bonjour à tous les bloquettes bonjour à tous les frérots j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va tester la catégorie divin en battle road mais cette fois ci ce sera avec un double zamasu multiforme en leader donc voilà on a un doublon et celui qu'on a choisi en amie leader il a aussi un doublon et du coup on va changer notre composition typique d'habitude voilà on joue au migaté machin et tout végétable évolution divin mais là avec zamasu on va plutôt jouer avec lui même donc blague ou quoi intelligence un doublon il sera il sera épaulé avec pas mal de supports vous allez voir zama black on le présente plus à ma black plus rose et voilà bon duo même si je suis pas sûr d'aller garder ensemble go à sous première fois que qu'il apparaît dans une mes vod sur youtube go à sous que j'ai réussi à dropper sur le portail catégorie j'ai pas de doublon mais il est quand même très intéressant ce qui donne 70% de boost de stats enfin de 70% de pousse défense et qui puissent de à tous les alliés ça va compenser le manque de défense sur certaines unités et puis quand il affronte unités extrêmes gagnent qui puissent 5 et 100% de boost d'attaque et en plus ils bloquent l'aspect donc franchement un très 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 bon support peut-être l'un des l'un des meilleurs il fait pas en tout cas il fait partie des meilleurs la caillou chine du temps elle bloque l'aspect quand les parents se paient sinon et donne qui puissent de la taquette pour tout le monde plus grande chance de donner 20% d'attaques supplémentaires et grande chance de donner de 20% de défense supplémentaire à tout le monde et puis je crois qu'elle a 7% de chance de coups critiques même si bon on veut pas compter sur son coup critique pour pour faire le taf anna et de 7% de chance de coups critiques pour tous les alliés ok pas mal bon et bloque l'aspect du coup c'est intéressant alors niveau rotation j'avoue que j'ai pas mal de choix idéalement en vrai je jouerai zamasu dans chaque rotation zamasu zamasu black zamasu black goku et trois supports rosé gowasu et kayushin du temps mais là pour le battle road j'avoue que garder ce gowasu ce serait pas mal ce qu'il nous donne 70% de boost de défense donc plus zamasu qui a une réduction des gars de 40% de base deuxième rotation j'avoue que zama black rosé ce serait pas mal zama black et rosé ou zama black rosé avec avec zamasu rosé zamasu c'est fort parce qu'il débuffe et lui la réduction des gars du coup lui devient vraiment vraiment tanky enfin plus tanky plus tanky du coup zama black en position de soutien et black goku black goku ça va être compliqué de transformer vous allez voir bon on va faire on va on va faire les rotations que j'ai dit là c'est à dire black goku zamasu zama black zama black et zamasu bon les amis pendant sa charge comme étudeur vous pouvez lâcher votre plus beau pouce bleu de soutien ça fait plaisir et puis si tu nous n'oublie pas de t'abonner à la chaîne youtube pour ne pas arrêter les prochaines vidéos des prochaines séances de stream donc là pensez bien activer les notifications et donc première rotation on l'a deuxième rotation ah mince ça va être compliqué là ça va être long ça va être très 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 long le deuxième zamasu se trouve loin 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 alors je pense que fait cette team reste comme squishy en early vu qu'il ya pas mal de texte de garder black goku alors il attaque quatre fois ici un pomme pute s'y pas en ce pays j'avoue que je vais voir flou la toute la réduction des gars plus l'item ça devrait bien se passer peut-être essayer de sécher pomme pute bon on va tout mettre sur lui on va faire sorte de sécher ce petit ce petit satan premier je suis con j'ai raté un qui ça commence fort le battle road catégorie divin il est quand même très très dur c'est parce qu'il leur spé font très très mal donc voilà tu as vu on a perdu quasiment pas de dégâts parce que voilà de base il ya 40% de réduction des gaz ce zamasu il n'y a pas de défense il n'y a pas de boost de défense comme comme certains leaders il a que 100% de boost d'attaque et 40% de réduction des dégâts il récupère 7% de ses pv quand les pv sont égales égales à 70% ou moins et puis se transforme à la prochaine apparition donc en fait zamasu on le voit qu'une seule fois la prochaine apparition il sera gattai zamasu en passant gattai zamasu est évidemment plus intéressant il gagne 100% de boost d'attaque et qui plus 2 il garde la réduction des gains et son soin augmente à 10% le petit bémol de cette unité c'est qu'elle débuffe la défense alors qu'on s'en bat les couilles ce genre de passif au niveau de l'attaque spay je trouve que c'est vraiment inutile donc on a on a les trois supports encore une fois dans la rotation c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi les amis rosé 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 on va continuer on va en sécher un on va essayer d'en sécher un le plus vite possible donc j'ai un bloqueur de spay ici et je vais bloquer l'aspect de allez pomme pute je vais bloquer l'aspect on a 474000 pv c'est pas mal c'est pas mal du tout bon heureusement qu'on a le debuff de 15% sur les étés super plus la défense de gowassu gowassu franchement c'est un très très bon support je sais pas si on aura d'autres supports comme ça parce que en fait ce support il est sur le détecteur sur un portail de catégorie il peut être drop up sur le portail de trunks oh non pomme pute t'es sérieux il va me faire mal là ah non c'est vrai t'as pas contre-type après il a une spé unique gowassu spé unique avec zamasu qui est pas mal du tout bon là on a fini là ah non il reste un trait ah oui il a de grandes chances d'esquive il est très très bon ce ce gowassu très très bon 50% de chances d'esquive en plus il peut faire mal encore une fois face aux unités extrêmes il a il a un boost d'attaque rosé dépef 20% ah j'ai cru que c'était 15% bon bah 20% c'est encore mieux donc voilà en fait voilà zamasu il apparaît qu'une seule fois alors par contre comme vous avez pu voir en fait l'autre zamasu n'est jamais apparu donc en fait le décompte du tour commence dès le début du combat là on a gagné deux fois 10% je dis pas de bêtises parce que les pv sont sous la barre des 80% on a plus l'item lui c'est pénible là quand même bon on va le finir lui hein on va le finir comme ça c'est fait par contre j'ai qu'un item de soins donc faut que je fasse un petit peu attention est-ce que je ferai pas un ghost voilà je vais faire un ghost je vais garder mes items soins un peu plus tard pour un peu plus tard on va essayer de remplir la jauge d'aucun pour le prochain combat comme ça on va one shot tout le monde là j'aime bien la seconde spé elle est sympa elle est unique en fait les multiformes devraient être comme ça en fait ça veut dire que il faudrait que la forme finale soit au bout du sixième tour en fait la troisième apparition voilà donc 1.800.000 sans doublons euh avec un doublon par exemple les deux ont un doublon après il faut quand même activer dimension des dieux la dimension des dieux n'est pas activé le soin monte petit à petit et ça ça fait plaisir donc 129.000, 105.000, 43.000 merci beaucoup Goazoo ça fait plaisir double support dans cette rotation par contre là on n'a plus attend faut faire attention là faut faire attention on va peut-être sécher lui là si on peut là j'avoue si si Devilman part en spé sur Rosé c'est fini c'est Walida c'est très dangereux ce que je fais donc ne faites pas ça chez vous surtout ne faites pas ça chez vous on croise les doigts on serre les fesses si Devilman part en spé c'est fini c'est vraiment fini 3 millions le Zama Black il fait mal hein oh le one shot ah la violence mais aucun boost l'attaque en fait ici Goazoo il boost la défense Rosé boost la défense aussi mine de rien on a 50% de défense plus 70% ah l'esquive qui proc en plus on s'est soigné grâce aux différents passifs ça c'est cool ça c'est très très cool ah la bogositude on va se transformer Pompute là j'avoue s'il part en spé je vais bégayer là je crois que je vais faire ça parce que lui en fait si je me transforme j'ai plus la réduction de dégâts j'ai plus la réduction de dégâts mais après je tape fort non je vais pas me transformer tout de suite Videl non on va taper sur lui et ensuite la Kaioshin du temps tu peux stopper Pompute Pompute il fait chier Pompute enfin il fait chier il me fait peur à la réduction de dégâts mais bon elle tape un bon type quand même sur le bon type franchement enfin je sais pas si c'est pour vous mais pour moi le battle road catégorie divin c'est l'un des plus durs regardez les patates qu'ils mettent quoi vous allez voir les catégories je trouve c'est plus simple bon là là c'est bon black goku avec toutes les spes là par contre black goku ça va être compliqué de le voir se transformer il faut que nos pv soient super à 80% après le fait qu'il continue à monter en spé monter en défense chaque fois qu'il peut en spé ça devrait le faire ah ça c'est bon ça c'est bon ça les amis ouais Pompute on va le soulever Pompute non vous en pensez quoi allez l'active skill voilà ce plan là je trouve qu'il est un peu pixelisé vu que c'est un gros plan et que l'image n'a pas une autre définition vous êtes prêts ou pas ? vous êtes prêts sur la patate de Foreng ? allez Pompute oh leader on va continuer à remplir la jauge d'okan continuons continuons on va le sécher Pompute ah on aurait peut-être dû sécher l'autre parce que bon j'avoue que s'il part en spé sur Rosé ah l'aspect elle est jolie qu'est-ce qu'elle est jolie en fait elle est simple et efficace simple et efficace j'aime bien revoir Pompute j'aurais peut-être dû taper sur le bon type là j'avoue parce que lui s'il part en spé sur Rosé on va voir flou de chez Flou alors potentiellement je vais me transformer en Rosé là avec Black Goku oh non, oh non les gars vous vous êtes foutés de ma gueule j'aurais pu me laisser me transformer wesh oh je suis choqué et déçu Batailleur de Caterie Divin plus dur car il y a toujours beaucoup d'adversaires donc potentiellement plus d'attaques spéciales effectivement ils sont à chaque fois très très nombreux sachant que la spé c'est 300 000 donc là si t'as pas un million de PV c'est marrant putain on aurait pu se transformer à la prochaine apparition on aurait pu donc voilà de base avec ce beau goazou on a 60 000 en défense 77 000 ici encore une fois je pense que pour se prévenir le Wiss est obligatoire le Jean-Michel Wissou est obligatoire donc on va taper sur la moustache la puissance moustache j'essaie de remplir ma jauge d'aukan le plus vite possible on bloque la spé de moustache ouais allez tout le monde sur la moustache non un item seulement un seul item dans tous les cas en survie même si tout le monde perd en spé je pense qu'on devrait survivre grâce à Zamasu et sa réduction de dégâts de 40% après c'est pas un tank hein faut être honnête c'est pas un tank mais bon le fait d'avoir un support à chaque rotation qui à chaque fois booste la défense on va dire qu'on s'approche de quelqu'un qui peut tanker tu vois Black Goku qui deviendra intéressant au bout de la deuxième spé je pense cette spé est vraiment belle en plus le gros plan là c'est pas pixelisé voilà c'est bien défini et tout prend l'esquive grande chance 50% ah ouais go et sous beau gosse très 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 beau gosse la beau gossitude dans toute sa splendeur alors on part en spé avec qui avec Zamasu Zamasu il n'y a pas de stack c'est pas ouf là qu'est ce que je fais il n'y a pas de stack mais Zamasu non je pense que le LR tapera plus fort quand même le LR devrait taper plus fort euh on a toujours l'item de toute façon on devrait survivre bon Zamasu Black sans stack ça peut monter jusqu'à combien après j'ai deux doublons sur ce duo de rageux là enfin que vaut le duo de rageux sans doublons enfin sans doublons sans stack il faut qu'ils crident par contre si si euh Twitch je suis toujours alors pas de token sur Twitch Twitch ce sera autre chose alors je sais pas si je l'ai dit mais j'ai vu mon nouvel overlay il est sexy hein sexy beau gosse merci beaucoup à Limond Dao d'avoir fait le de m'avoir proposé une petite personnalisation pour ma chaîne donc ça fait extrêmement plaisir donc n'hésitez pas à le suivre sur Twitter Instagram et DeviantArt les liens se trouvent dans la description voilà merci à toi frérot parce que là ah quand j'ai vu quand tu l'avais posté sur ton compte Instagram j'ai dit waouh je le veux je le veux et du coup il s'est permis de faire une petite personnalisation voilà braqueur officiel de portail ça fait plaisir ça fait plaisir de voir quelqu'un de talentueux regarder mes vidéos ça fait plaisir voilà Kaioshin du temps qui vénère là ça serait bien que j'étais Eros d'obtient un éveil maintenant que Eros est sorti en enfin en Europe on peut espérer je sais pas moi que le portail arrive sur la globale et que du coup qu'il fasse plus de collab avec Eros parce que tous les ans tous les ans sur la version japonaise nous avons un portail Eros qui est mis à jour tous les ans les amis donc on a là on a le tech là peut-être finir le tech 67 000 de défense voilà j'ai tenté de finir le tech après attend il attaque beaucoup ici on va peut-être se focaliser sur lui s'il n'arrive pas on va faire ça vous voyez ça allez pour l'instant tout va bien alors par contre là j'ai pas claqué d'items c'est un peu dangereux ce que je fais mais en théorie j'ai bien dit en théorie on devrait en finir 1 voire 2 avant qu'il nous attaque qui le trait oh les enfoirés bon Moutaito il t'appelait un contre-type lui il aurait pu me faire mal voilà le trait les amis c'est un truc qui me poursuit les amis ça me poursuit jusqu'à l'infini et au delà tu vois allez ça ça dégage ah la moustache bon on a oh le comment s'appelle ça l'attaque spéciale il m'a fait mal le le mafouba il m'a mafouba il m'a mafouba le Moutaito et il a quand même une belle SP hein ah mine de rien il y a des SR ils ont une SP unique c'est le blanc toujours balaisant quoi le mec il s'auto-kiffe oh le soir allez comment on est remonté là donc on vient on vient de récupérer 25% de de PV c'est pas mal oh il reste que grand-père Gohan bon bah oh Walida là franchement on a bien géré le ki enfin bien gérer le ki enfin plutôt bien gérer les items parce que je crois qu'on a encore plein d'items en même temps le Doka de mode bien placé là ça fait le taf hein il est bien Black Luke et Rosé Rosé oui il est très très bon Rosé très très bon bon allez grand-père Gohan tuer le dernier bim j'aurais peut-être évite non en même temps tout le monde était full full spay enfin full ki donc en fait j'aurais peut-être temporisé pour que le prochain enfin la prochaine rotation avec Zamasu qui me soigne encore 10% de VPV voilà ah mais de rien 10% on crache pas dessus donc là on va récupérer 7% regardez grâce à Zamasu Zamasu c'est quand attend Zamasu de bas c'est quand les PV sont sur la barre des 70% hésitez il me semble là sous la barre des 70% il me semble alors ah il y a Krilin ici là qui me pose problème en fait est-ce qu'on peut pas focus Krilin peut-être c'est focus Krilin je pense que je vais Ghost 1 2 3 4 j'ai quand même la moitié de mes items c'est pas mal Finalement focus Krilin quoique il y a quand même 2 techs j'aurais peut-être dû me focaliser sur les techs aussi après j'ai compté plutôt sur black pour qu'il fasse un peu de taf quoi donc si l'accueil du temps passe tur potentiellement il pourrait donner qui plus 2 ou 3 et peut-être passer à 30% de boost de stack enfin boost d'attaque et de défense de base plus un boost de 30% avec la chance j'avoue ce serait fort ce serait très très fort c'est la nc unique qui jolie en plus n'est pas dégueu non bon tu sens j'étais pas on va claquer une thème ici on va claquer le dragon rose the black sera full stack voilà là les full stack donc l'icône ne va plus apparaître pas mal de valeur les web mais c'est beaucoup l'imande à haut il est sur le live elle rigole pas avec leurs attaques sp en fait le problème de cette composition c'est que le early est dégueulasse vraiment le early est vraiment pas bon en d'aucun event ça pose pas de problème parce que le early de can event ils font pas de dégâts donc on s'en fout mais un battle road c'est compliqué faut vraiment claquer les items au début après le late game ils sont vachement fort je pense que en late game ils comptent en fait en late game ils contrôlent la partie ils contrôlent la partie avec tout le soin tout le monde s'est transformé tout le monde est stacker tu vois mais le early est vraiment dégueulasse là j'ai un item qui est actif plus plus le debuff de rosé regardez on est déjà midlife oui les mandats tu n'as pas vu ma vidéo d'invocation du jour je suis un peu choqué et déçu choqué déçu alors là en théorie j'ai toujours l'item qui est actif bon il ya ça il ya beaucoup de tech je vais quand même me soigner ça fait peut-être beaucoup d'items claqués quand même non là c'est quand même un peu dangereux parce que ils tapent comme un contre type les deux là pas bon sur le bon type donc j'essaie de bloquer l'aspect d'un des deux techs là nous avons aussi c'est le leader de la catégorie c'est leader de la catégorie divin c'est leader alternatif donc un million cinq cent mille alors peut-être que j'aurais dû le mettre à côté en fait j'ai pas 15% de boost d'attaque dimension des dieux il faudrait que je le mette à côté de go à sous mais là je préférais mettre le mettre en première position là qui est le plus intéressant en seconde position parce qu'en fait quand il part en ce pays augmente sa défense grandement et donc pour tanker c'est mieux de mettre en seconde position on commence à faire des dégâts ce serait bien si on arrive à le faire transformer là le combat va être un peu long puisqu'ils sont nombreux en face chaozu qui survit une attaque de zamasu la fusionne donc là zama black va faire très très mal tu sais quoi si tu peux sécher chaozu comme ça on n'en parle plus et on va commencer à se focus sur lui non on va peut-être taper sur lui et on va bloquer l'aspect de yam cha voilà là on commence à contre là 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 clairement on commence à contrôler la partie avec le blogueur il faut mal quand même ah c'est vrai j'ai plus d'items où j'ai fait une petite erreur 4 millions 800 milles 4 millions 800 milles là clairement j'aurais peut-être dû taper yam cha là comment ça qu'on a 4 millions 800 milles ça se trouve la caillochine du doigt en fait on sait pas à quel il faudrait qu'ils mettent une indication si on a activé oui ou non le second passif de la caillochine du temps 4 millions 800 milles pourtant j'ai pas d'items qui booste l'attaque là elle peut donner potentiellement 40% c'est peut-être qu'elle a activer le les 20% supplémentaire à là je peux potentiellement me transformer 119 milles 70 milles 70 milles ok qu'est ce qu'on fait est ce que je me transforme je sais pas si c'est une bonne idée de se transformer là non je vais faire ça comme jeu parce qu'en fait si je me transforme je perds la réduction des gars et j'ai plus la très important j'ai plus le soin si je me transforme j'ai plus le soin ah ouais bah oui bah oui bah oui bah oui bah oui on va tout mettre sur yam cha on va essayer de le finir comme ça va contrôler la partie je pense qu'on va on va on va contrôler la partie jusqu'au vous on va faire en sorte de maîtriser la partie oh là là bon on n'a pas contre type on a plus la réduction des gars et ça va de 200 milles de base on passe à 47000 franchement c'est bien c'est pas mal du tout et là en théorie j'ai plus d'items qui est actif là c'est la face que j'aime bien là on est bien là là on est posé au calme la goku qui continue encore monsté en stack même si je transforme pas sa défense va augmenter d'après un peu moins fort que quand on est en transformé mais bon tant qu'ils continuent à monter en défense ça me voit ça me voit bon j'ai à ma blague derrière plus plus sur vous et c'est plus aux amas ou ces violences qu'ils viennent faire là voilà exceptionnellement vu qu'on sait que le combat est fini exceptionnellement fusionne infusionne en fait j'aime bien parce qu'en fait la mécanique de transformation ça porte de la stratégie tu claques pas bêtement en fait tu la claques quand tu sais que tu as l'avantage et que tu peux te permettre de finish le game comme ça donc là on gagne qui plus quatre et attaque plus 280 pour cent ouais ça rigole plus là et j'ai presque envie de faire ça regardez 580 mille 500 mille ah oui ah oui c'est vrai attend ah oui il ya big bad bosses qui proc ici c'est pour ça ah oui d'accord j'ai rien dit bon s'il meurt pas s'il meurt pas j'ouvre un kebab moi je sais à un moment faut que je le fasse sûr donc 3 millions avec un doublon sachant que le support de nous pas de boost d'attaque il donne que de la défense bim ah merde il va peut-être pas mourir oh merde ah non il perd le soin mais il a toujours la réduction des gammes et c'est seulement à 20% voilà j'ai oublié de préciser ah il va peut-être pas mourir je suis obligé d'ouvrir un kebab oh merde j'ai ouvert un kebab oh non oh non il n'a pas le critique est-ce que les dégâts vont suffire le trait ah le trait ah non c'est bon c'est bon les gars j'ai eu peur non j'aurais pas dit non à un kebab le taco spark f évidemment bon bah les amis voilà alors vous préférez cette composition enfin cette catégorie divine avec cette composition de méchant ou vous préférez le black go le goku le goku migaté végétal révolution enfin les ut super quoi donc divin en super moi j'aime bien cette image j'aime bien j'ai comme j'ai dit le early est dégueulasse mais après le late game le late game on est comme ça tu vois on contrôle on on est peut-être dans notre main comme ça on fait ce qu'on veut tu vois mine de rien n'a pas mal de soi on a les deux là plus un black c'est pas mal alors par contre rosé voilà point d'interrogation de rosé pas une seule fois on s'est transformé c'est compliqué c'est compliqué c'est le zamasu gang ouais exact c'est 90% de zamasu il y a juste qu'à une chaîne du temps qui est un peu en fait je peux pas aligner une type 100% enfin si j'aurais pu mettre le sr ou le le gaz le gatai zamasu tech mais bon ici je vais attendre qu'il passe ztr quand le gatai zamasu va passer ztr là là il va prendre sa place enfin je vais pouvoir faire un team 100% zamasu 100% rageux les amis bon bah j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo bah dites moi dans l'espace commentaire est-ce que vous préférez la team divine enfin le type divin enfin la type catégorie divin avec cette composition c'est-à-dire double zamasu full zamasum ou la team bah de base qu'on connaissait donc avec migaté végétable évolution toutes les unités super voilà sur ce les amis passez une très très bonne journée le petit pouce bleu de soutien le petit abonnement sur youtube pour ne pas rater les prochaines vidéos des prochaines séances de stream n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne pas rater les prochaines séances de stream et puis moi je vous dis à très très bientôt et puis si vous voulez soutenir la chaîne un peu plus dans la description de la petite page du type voilà pour financer les prochains craquages vous avez bonne journée ciao ciao